ok bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur votre plateforme on a devant nous le chanteur la légende du macrosa ego n'yamait salut gona mais salut le sénateur que tous comment tu vas où ça va il faut dire que tu es ici à dubaï et que cet entretien en entrant de la conduite dans ta chambre d'hôtel pour la gouverne de beaucoup de personnes c'est très important le préciser et que tu es arrivé ici à dubaï pour l'an 6 de l'émission ban tout qui s'est passé de façon formidable et dans quelques minutes nous serons sur le plateau dont ceux qui vont regarder la télévision du monde vont voir est en entretien mais avant cela on a décidé de faire cette interview pour mettre sur nos plateformes hugo tu arrives à quel précisément à dubaï et quel jour il s'est arrivé vendredi à quel à 8h30 et c'était comment le voyage non de voir que l'on n'est pas la grâce de lui nous sommes arrivés ok tu as fait douala qui gali au rwanda dubaï et il voulait on va on voit l'image qui à l'écran là c'est la prestation il faut dire que le présent donc ou ta compagnie succès d'un moment donné c'est l'image qu'on entre on le voit là à l'écran chers amis chers camarades un chef fan de bon ya mais globalement pour toi c'était comment la prestation non c'était c'était bien donc tout le monde a apprécié tout et quand j'ai vu le président donc ou arrivée sur la scène c'était c'était du venu voir parce qu'il a fait ce qu'il fallait l'a fait le nécessaire et il est présent d'un coup que tu connais très bien oui je connais très bien il faut dit qu'on avait dit que le présent donc était fini non c'est un message c'est mais ça le congo ça du 4c non pas sur la bande de plus le canadien à montréal il était il était toujours là bas avec moi à côté de moi ok il a toujours été avec toi ouais ouais non c'est juste les gens qui racontent de n'importe quoi et ils vont tu arrives après la prestation au lendemain de ta prestation et à une photo qui circule sur les réseaux sociaux qui essayent d'être dénigré dénigré le promoteur nous qui étions dans l'organisation de cet événement là quelle est la réponse que tu as donné à tout cela vous savez quand tu arrives dans un pays je trouve tes frères et tes soeurs il faut aller dire bonjour à toute la communauté canadienne et surtout à dubaï donc je ne pouvais pas passer inaperçu sans le dire bonjour au bonsoir bon je suis arrivé j'ai trouvé les frères camerounais les frères africains donc c'est pas coutoisi ah ouais c'est pas parce que j'avais quelque chose non non voilà c'est clair la réponse du goignard mais pour tous ceux qui ont écrit des inepties sur les réseaux sociaux en rencontrant de n'importe quoi il goignard mais est allé rendre visite à sa soeur c'est important quand il arrive quelque part il encourage des camerounais les camerounaises qui se trouvent dans ce qu'il a essayé de faire hugo depuis la sortie de ton dernier album on attend encore qu'elle s'explique le fait que depuis tu n'as pas d'album sur le marché ni des nouvelles chansons donc j'étais en plein studio en 2021 et devait sortir mon album en décembre donc est subitement je fais l'accident donc j'étais obligé de d'arrêter à d'arrêter on te l'appel ça j'ai relancé dans l'album sur quand bon tu n'as pas une date précise non je n'ai pas une date est-ce que avant la fin de l'année il y aura l'album ou l'année prochaine oui oui l'année prochaine ok c'est ce que dans cet album hugo chante le sol où il a collaboré avec les gens non j'ai fait une ficturine avec monsieur douleur voilà l'exemple et pourquoi le choix des douleurs hugo parce que douleur c'est d'abord un grand frère donc j'ai voulu que il soit vraiment impliqué dans mon album donc je ne pouvais pas rater cette occasion et toutes les chansons étaient composés par hugo niamé passé à nord tu nous as dit que c'est cette chanson c'est un album de cette chanson c'est bien cela oui oui est-ce que tu les chansons étaient composés pas toi non c'est pas moi ok maintenant ils vont jamais raconte nous des façons bref l'histoire de ton introduction dans le showbiz dans la musique il faut le dire devant le micro parce que tu as composé tellement des chansons aux gens tu as fait du succès à beaucoup beaucoup d'artistes et toi tu n'aimes pas parler peut-être qu'avant de répondre à la question que je lui ai posé juste après cette question mais avant de répondre à cette question ego dis nous exactement pourquoi tu n'aimes pas parler ou citer des gens avec lesquels tu as travaillé ou ce qui tu as aidé avec des chansons non je ne peux pas citer les gens de nom de genre quand tu fais il faut oublier donc tu n'es pas là pour juger pour raconter les histoires de ça c'est du passé quand tu fais c'est dit après ok on comprend maintenant et raconte nous des façons bref hugo pourquoi tu es devant bon tu es venu devant le micro et dans quelles circonstances bon je suis devant le micro parce que là je voulais annoncer à toutes mes fans que dans bientôt j'essaierai sur le marché ok mais concernant l'album pardon madame après avoir composé tellement des chansons tu ne voulais pas chanter tu ne voulais pas faire d'album qui t'a convaincu et ça s'est passé comment non je voulais pas faire d'album parce que moi je ne m'excusais pas ce métier là donc et il y a mes amis qui m'ont dit bon voilà hugo tu es resté dans dans l'ombre dans l'ombre ça fait depuis que tu es là mais toi bon j'ai dit à mes amis que voilà voilà moi je connais pas comment ça se passe avec la chanson mais ils m'ont dit bon voilà on va t'aider c'est joli plus haut il m'encourage il m'a dit non moi je suis dans le métier donc voilà il a pris l'album l'album m'a fait dix ans dix ans avant de sortir avant de sortir est-ce que c'est vrai que tu as envoyé la bande à à toghi ouais j'ai envoyé la bande à toghi bon mais ce n'est pas ce n'est pas arrivé ok même j'ai envoyé la bande à l'aubé valérie l'aubé ouais ouais ça n'est pas arrivé bon on était obligé de me renvoyer la bande ici et que c'est joli qui est qui a récupéré la bande mais c'était pas un bon état un bon état donc il a récupéré la bande il a essayé de faire ce qu'il fallait donc et subitement bon il a voyagé pour au paris mais c'est de là où il a préparé toute la bombe est envoyé oui il va sur la bombe il a trouvé les producteurs le temps à paris bah c'était un réel plaisir de t'envoi devant cette caméra sur une autre différente plateforme mais avant de partir go franchement les fans vont me taper dessus si on ne fait pas deux acapella en d'abord et pardon madame et l'autre le chicote ego on commence par la capella de pardon madame pardon madame pardon madame et ouvre moi la porte et oui oh frère dangereux frère apportez moi la chicote je vais les chicote et où les paresseux qui jouent là-bas l'équipa ce tout letain amma palede zose je monto lete muleni kokumwa luna ditungu wani atemba chicote na jeve la chicote uu à bientôt Tchou !